Bonjour à vous, merci d'écouter ce que je souhaite vous raconter à propos d'Épicure et de la morale épicuréenne. Épicure est née vers 341 avant Jésus-Christ, à Samos comme Pythagore, ou à Athènes comme Socrate. On ne le sait pas avec certitude, mais ce n'est pas très important. Il n'y a finalement qu'un seul Épicure dans l'histoire de la philosophie, et il n'y a donc aucun risque de confusion. Épicure est le fondateur et le principal représentant de l'épicurisme, qui est une philosophie, mais surtout une morale, qui a eu beaucoup de succès en Grèce, mais aussi à Rome. Parmi les principaux représentants de l'épicurisme romain, on peut notamment citer le poète et philosophe Lucrèce, du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui a écrit le remarquable et long poème intitulé « La nature des choses », dans lequel il décrit admirablement le monde selon les principes de l'épicurisme. Épicure a eu une production littéraire très importante, puisqu'on lui attribue environ 300 livres, tous perdus aujourd'hui. On a finalement conservé de lui que trois longues lettres et environ 120 petites maximes, ce qui correspond en tout à 60 pages à peu près, ce qui est évidemment très peu, mais néanmoins suffisant pour se faire une idée relativement précise de sa pensée. D'autant que ces trois lettres étaient conçues par Épicure lui-même comme autant de résumés de sa philosophie. Dans la mesure où j'ai l'intention de vous parler exclusivement de ce pourquoi Épicure est célèbre, c'est-à-dire sa morale, je passerai très rapidement sur les autres aspects de sa pensée, et je me contenterai de signaler qu'il reprend à son compte le matérialisme atomiste développé par Démocrite, qu'il nuancera néanmoins. Pour le reste, et notamment en ce qui concerne le personnage et sa biographie, il y a un élément qu'il faut souligner, car cela interviendra de façon évidente dans sa pensée morale, c'est qu'Épicure était malade. De santé très fragile, il connaît et affronte la douleur et la souffrance quotidiennement. On ne sait pas avec certitude de quoi il souffrait, peut-être la maladie de la pierre, mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que la souffrance faisait véritablement partie de son quotidien. Épicure a résumé sa philosophie morale dans la célèbre lettre à Ménécée, qui comprend cinq ou six pages seulement qu'il adresse à son disciple Ménécée. La morale d'Épicure est une morale hédoniste, puisqu'elle va se baser sur le plaisir, et exclusivement sur le plaisir. Le plaisir est véritablement le terme essentiel, le mot-clé de la philosophie morale épicurienne. Épicure, c'est le philosophe du plaisir. Et il importe d'effectuer une mise au point, car Épicure est un philosophe qui était depuis toujours calomnier et dont la pensée a souvent été détournée et mal comprise. Traité de pourceau par certains de ses contemporains, Épicure traîne derrière lui et depuis plus de 2000 ans une réputation de jouisseur, de profiteur et de débauché qui n'a pourtant rien à voir avec la réalité de sa philosophie. Beaucoup pensent aujourd'hui qu'Épicure est un philosophe qui prône le plaisir sexuel, les orgies alimentaires, les abus de toutes sortes, ce qui est totalement faux. Quand on dit de quelqu'un aujourd'hui qu'il vit en épicurien, on veut dire qu'il s'agit de quelqu'un qui profite à fond des plaisirs de la vie, et notamment quelqu'un qui trouve son plaisir à l'excès, à table et au lit. Or, Épicure est aux antipodes de cette conception. Autrement dit, et même si ça peut sembler curieux évidemment, Épicure n'est pas du tout un épicurien au sens actuel du terme. Pour Épicure, le plaisir tient en un mot. Le plaisir, c'est l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de troubles, l'absence de souffrance. Le plaisir, c'est ce que je ressens lorsque je ne souffre pas. Le plaisir, c'est ce que je ressens quand la souffrance est absente. L'ataraxie désigne à la fois l'absence de souffrance corporelle et l'absence de troubles de l'âme, tandis que l'aponie désigne exclusivement l'absence de souffrance physique, l'absence de troubles corporels. À partir de là, puisque le plaisir consiste à ce que mon corps ne souffre pas, Épicure en déduit que le plaisir suprême, c'est d'être en bonne santé. Le plaisir suprême, c'est tout simplement d'être en bonne santé, ce qu'Épicure n'est pas. Épicure était malade, il côtoyait en permanence la souffrance, et il développe une philosophie dans laquelle l'idéal du bonheur, le plaisir ultime et indépassable, c'est de ne pas souffrir et d'être en bonne santé. On est donc ici bien loin d'une philosophie qui prônerait des excès en matière de nourriture, de boissons ou encore de sexe. Pour atteindre le plaisir, je dois donc faire en sorte que mon corps ne souffre pas, et je dois donc supprimer les manques qui peuvent faire souffrir mon corps, la faim, la soif, le froid, la fatigue. Mais il serait sans doute trop simple de dire que le bonheur consiste en la satisfaction des manques qui font souffrir mon corps. Un simple exemple nous en convaincra facilement. Si mon corps souffre parce qu'il a faim et que je satisfais ce manque en mangeant une dizaine de Big Mac, je vais assurément être malade, et donc non seulement je ne ressentirai aucun plaisir, mais en plus je ressentirai beaucoup de déplaisir. Épicure va donc ériger trois règles morales qu'il me faudra respecter absolument si je veux atteindre le bonheur sans risquer de retomber dans la souffrance et le déplaisir. Ces trois grandes règles morales ont la particularité et l'avantage d'être à la fois extrêmement simples à comprendre, mais aussi extrêmement faciles à respecter. La première règle nous rappelle que la satisfaction d'un désir ne doit pas faire oublier les effets secondaires éventuels, c'est-à-dire les conséquences possibles de mon action. En d'autres termes, avant de satisfaire un désir, je dois réfléchir aux conséquences. Si ces conséquences sont bonnes, si elles m'apportent du plaisir, ou en tout cas, si elles ne m'apportent pas de déplaisir, alors je peux satisfaire ce désir. Par contre, si ces conséquences sont mauvaises, si elles m'apportent du déplaisir, de la souffrance, alors j'ai tout intérêt à m'abstenir. Si j'ai soif et que je bois une bière, les conséquences de mon acte seront bonnes. Je supprime la souffrance liée à la soif. Par contre, si je bois 15 bières, alors les conséquences vont être extrêmement dommageables. Je serai malade, je ressentirai une souffrance plus grande encore que celle liée à la soif. J'ai donc tout intérêt à ne pas boire 15 bières. La deuxième règle attire mon attention sur le fait qu'il est parfois utile et intéressant de renoncer à certains petits plaisirs en vue de pouvoir profiter d'un plaisir plus intense, plus important. Autrement dit, tout désir n'est pas nécessairement à satisfaire, tout plaisir n'est pas nécessairement à rechercher. Il y a certains petits désirs que je peux essayer d'ignorer. Il y a certains petits plaisirs dont je peux essayer de me passer dans l'espoir de satisfaire ensuite un désir plus intense ou plus fort, dans l'espoir d'atteindre un plaisir plus profond ou plus dense. Je peux par exemple renoncer à manger systématiquement un morceau de chocolat quand j'en bois un expresso. Je me prive ainsi d'un petit plaisir, mais au bout de quelques temps, j'aurai peut-être ainsi perdu un peu de poids, je me sentirai en meilleure santé et ma condition physique sera meilleure, ce qui me procurera un plaisir plus important. Enfin, la troisième règle recommande que je classe les désirs, que je les calcule, que je les hiérarchise. Dans cette classification, il y a trois types de désirs. D'abord, il y a les désirs naturels et nécessaires. Ces désirs sont naturels parce que nous les partageons avec les autres êtres vivants, avec les animaux, et ils sont nécessaires au sens strict, c'est-à-dire qu'ils sont indispensables pour me garder en vie. Il s'agit donc par exemple de manger et de boire, mais évidemment avec modération. Je mange pour chasser la souffrance liée à la faim. Je bois pour chasser la souffrance liée à la soif. Un peu de pain si j'ai faim, un peu d'eau si j'ai soif, et j'ai tout ce qu'il me faut pour ne pas souffrir. Ensuite, il y a les désirs naturels et non nécessaires. Autrement dit, des désirs qui ne sont pas indispensables, des désirs qui sont tout à fait naturels, mais dont je peux me passer. Par exemple, boire du vin, manger des plats un peu raffinés ou un peu sophistiqués. Et enfin, il y a des désirs qui n'ont rien de naturel et qui n'ont rien de nécessaire, comme par exemple vouloir devenir immortel, vouloir devenir le roi du monde. Cette troisième catégorie est sans doute la plus dangereuse puisqu'elle est constituée de désirs qu'il est impossible de satisfaire, c'est-à-dire de désirs qui ne peuvent que nous apporter de la frustration et de la souffrance. Le sage, celui qui recherche le bonheur, c'est celui qui va se contenter de satisfaire ses désirs naturels et nécessaires. Le sage, c'est celui qui va renoncer totalement aux désirs les plus dangereux, c'est-à-dire les désirs non naturels et non nécessaires, puisque ceux-ci ne peuvent que m'apporter de la souffrance et de la frustration. Le sage, c'est aussi celui qui va le plus possible mettre entre parenthèses et même essayer de renoncer le plus souvent aux désirs naturels mais non nécessaires, générateurs, eux aussi, de souffrance et de frustration. Bref, le sage, c'est celui qui privilégie la satisfaction des désirs naturels et nécessaires, c'est celui qui se prive de satisfaire tous les autres désirs. Le sage est donc quelqu'un qui pratique l'ascétisme, c'est-à-dire quelqu'un qui se prive de toute une série de choses. La morale d'Épicure, la morale épicurienne, est donc bien un hédonisme, puisque le plaisir constitue le bien suprême, mais il s'agit d'un hédonisme ascétique, puisque l'on va se priver de certains plaisirs pour en privilégier d'autres, pour se contenter d'autres. Comme on vient de le voir, le plaisir chez Épicure, c'est quelque chose de physique. Le plaisir, c'est le plaisir d'un corps qui ne souffre pas, c'est la ponille, c'est idéalement la bonne santé. Je rappelle ici, entre parenthèses, que c'est un plaisir qui s'est toujours refusé à Épicure, puisque celui-ci, malade, souffrait en permanence. Mais à côté du plaisir physique de posséder un corps qui ne souffre pas, on peut évidemment trouver des plaisirs autres qui, même s'ils ne sont pas nécessaires au sens strict, peuvent néanmoins contribuer à mon bonheur. C'est le cas du plaisir intellectuel que je peux ressentir lorsque j'ai une conversation agréable avec un ami, par exemple, ou lorsque je lis un bon livre, ou encore lorsque j'admire une œuvre d'art. Les plaisirs intellectuels contribuent évidemment à mon bonheur. Mais, insiste Épicure, c'est d'abord et avant tout l'absence de troubles corporels qui va me rendre heureux. Comme de nombreux grands philosophes de l'Antiquité, Épicure fonde une école qui s'appelle Le Jardin, tout simplement parce qu'Épicure enseignait dans un parc, dans un jardin. Tout le monde est le bienvenu dans cette école. Les hommes, les femmes, les jeunes gens de bonne famille, mais aussi les esclaves, les prostituées, les soldats, les paysans, tous sont considérés sur un pied d'égalité. Lorsqu'on choisit de venir écouter Épicure, lorsqu'on choisit de devenir un membre de son école, lorsqu'on choisit de devenir un Épicurien, on va devoir essayer de respecter, au plus près, trois grandes recommandations. La première de ces recommandations, c'est d'essayer au maximum de vivre en autarcie. On doit essayer de se suffire à soi-même. On doit essayer de ne pas vivre en dépendant des autres. On doit essayer de faire en sorte que notre bonheur ne dépende pas des autres, mais seulement de nous-mêmes. Et on retrouve ici cette notion d'autosuffisance déjà observée chez Démocrine. La deuxième recommandation, c'est qu'il faut essayer, autant que faire se peut, de vivre en dehors de la société. Pour Épicure, la société est une source de souffrance dans la mesure où elle multiplie les tentations, elle multiplie les désirs non nécessaires, elle multiplie donc les possibilités de frustration et de souffrance. le mieux, c'est d'essayer de s'en extraire au maximum. La société est une vitrine d'un véritable temple de la consommation et elle transforme de simples désirs artificiels non nécessaires en besoins qui nous semblent indispensables. Par exemple, comment ai-je pu vivre jusqu'à présent en me privant du dernier iPhone ? Épicure semble bien avoir deviné l'état de dépendance dans lequel le désir de plaisir factice et vain peut nous plonger. Le plaisir est une voie d'accès au bonheur mais il peut aussi devenir dangereux et nous enchaîner et nous mettre dans un état d'addiction. Dès lors, comme dit le proverbe, pour vivre heureux, vivons cachés car la vie sociale peut menacer notre bonheur. Vivons cachés, restons chez nous, passons-nous de la société autant que possible. Enfin, la troisième recommandation nous dit que lorsque nous nous rendons dans la société, car il faut l'éviter le plus possible mais il est évidemment difficile de s'en passer complètement, nous devons alors respecter les règles de cette société. La raison en est très simple. Si je contreviens aux règles de la société, celle-ci va me sanctionner, me punir et donc je souffrirai. Dès lors, soyons prudents et ne prenons pas le risque de ressentir de la souffrance. Respectons les règles. Jusqu'à présent, si je respecte les trois règles de la morale épicurienne, si je suis les recommandations liées à l'école du jardin, je peux considérer que je suis sur la route qui mène au bonheur. néanmoins, il subsiste trois grands obstacles à ce bonheur. Je vais devoir échapper à trois grandes craintes qui me pourrissent la vie et m'empêchent d'être pleinement heureux. Il s'agit de la peur de Dieu, de la peur de la souffrance et de la peur de la mort. Pour avoir une petite chance d'atteindre le bonheur, je vais devoir me débarrasser de ces trois peurs, je vais devoir les éliminer. Commençons par la peur des dieux. Les dieux ne sont pas à craindre, nous dit Épicure. Ils existent, mais ils ne se préoccupent absolument pas des humains, du monde ou de l'univers. Les dieux vivent dans une sérénité totale, dans l'ataraxie la plus complète, dans des intermondes où ils sont totalement indifférents aux affaires terrestres. Ils sont là, parfaitement satisfaits, entièrement heureux et complètement indifférents à tout ce qui les entoure. Les dieux ne sont intervenus à aucun moment dans l'histoire de l'univers, ni dans la création ou la formation de notre monde et ils n'interviennent pas davantage dans son fonctionnement. L'univers s'explique par le hasard, par la mécanique aveugle des atomes au sein du vide. Les dieux n'ont pas non plus créé les êtres humains et ils ne s'intéressent pas à eux. Les dieux sont donc complètement insensibles à nos prières, à nos sacrifices ou encore à nos blasphèmes. Dès lors, il est évidemment inutile et même absurde de craindre des dieux à ce point indifférents à nous. Les dieux ne sont pas à craindre. La mort elle non plus n'est pas à craindre. Et ici, la logique des piqûres est imparable. Voici ce qu'il nous dit. Habitue-toi à penser que la mort n'est rien par rapport à nous. Car tout bien et tout mal est dans la sensation. Or, la mort est privation de sensation. Par suite, la droite connaissance que la mort n'est rien pour nous rend joyeuse la condition mortelle de la vie. Non en ajoutant un temps infini, mais en ôtant le désir de l'immortalité. Car il n'y a rien de redoutable dans la vie pour qui a vraiment compris qu'il n'y a rien de redoutable dans la non-vie. Et ainsi, le plus terrifiant des mots, la mort n'est rien par rapport à nous puisque quand nous sommes, la mort n'est pas là et quand la mort est là, nous ne sommes plus. Fin de citation. La mort ne nous concerne donc pas. L'existence et la mort sont exclusives l'une à l'autre. Soit on vit, soit on est mort. C'est donc une illusion de croire qu'on vit la mort. La seule expérience que l'on peut faire vis-à-vis de la mort, c'est celle d'autrui. Autrement dit, c'est l'épreuve du deuil. La mort de quelqu'un de proche, donc l'expérience du deuil, voilà quelque chose qui peut me faire peur, voilà quelque chose qui peut m'angoisser. Mais ici aussi, Épicure est une recette. Si je perds quelqu'un, je ne dois pas me lamenter, mais au contraire, je dois me réjouir, me réjouir d'avoir connu cette personne, me réjouir d'avoir pu lui parler, d'avoir pu voyager avec elle. Nous devons nous réjouir de ce qui existe et de ce qui a existé, plutôt que de se plaindre de ce qui n'existera pas. Il est inutile et absurde de pleurer en regrettant des conversations ou des voyages qui n'existeront de toute façon jamais. Il est inutile et absurde de pleurer un futur qui n'existera pas. Réjouissons-nous plutôt du passé car nous avons des souvenirs et aussi du présent. Réjouissons-nous du moment présent. Et on retrouve ici le célèbre carpe diem que l'on doit au poète latin Horace. Carpe diem qui signifie littéralement cueille le jour ou plus précisément dans sa formulation complète cueille le jour sans te soucier du lendemain. Connu et célébré dès l'Antiquité le carpe diem a souvent été mal compris et considéré comme un appel à une recherche effrénée des plaisirs à l'excès alors qu'il s'agit ici d'une recherche du plaisir ordonné et raisonné une quête d'un plaisir minimum ascétique qui doit éviter tout déplaisir. Comme l'exprime l'amusante métaphore du professeur Keating dans le film Le cercle des poètes disparus sucer la moelle mais n'avaler pas l'os Quant à la souffrance son sort va être vite réglé Ou bien la souffrance est légère et supportable et alors il n'y a pas à craindre quelque chose que l'on peut supporter ou bien la souffrance ou bien la souffrance est intense et insupportable et donc elle aboutit rapidement à la mort et comme on a établi qu'on ne devait pas craindre la mort on ne doit pas non plus craindre la souffrance à présent à présent qu'on sait qu'on ne doit craindre ni Dieu ni la mort ni la souffrance à présent qu'on connaît les trois grandes règles morales à respecter à présent qu'on a une idée précise des différentes recommandations liées à l'école du jardin on a tout ce qu'il faut pour être heureux et Épicure qui est un philosophe bien sympathique a résumé une partie de sa morale en quatre phrases qui constituent le célèbre tétra-pharmaco voilà un nom un peu barbare mais qui se comprend facilement quand on le décortique tétra signifie quatre et il y a quatre phrases pharmacon ou pharmakos signifie remède médicaments et on retrouve d'ailleurs cette racine dans le mot français pharmacie le tétra-pharmacon ou tétra-pharmacos c'est donc le quadruple remède qui va nous permettre de guérir des mots qui nous accablent et nous éviter la souffrance et le déplaisir les quatre petites phrases du tétra-pharmacon sont les suivantes Dieu n'est pas à craindre la mort n'est pas à craindre la douleur est supportable et le plaisir est facile à obtenir la morale épicurienne constitue une pensée entendue comme une médecine comme une véritable thérapie de l'âme et du corps et il y a un détail singulier c'est que le nom d'épicure semble même le prédestiner à cette oeuvre puisqu'en grec ancien épicuros signifie celui qui secoure celui qui aide celui qui guérit au regard de ce que je viens de vous raconter vous aurez compris que la mauvaise réputation dont souffre épicure depuis longtemps est bien injustifiée épicure n'est pas un pourceau jouisseur ou un débauché c'est au contraire un ascète qui a vécu une vie extrêmement simple on raconte qu'il se contentait généralement d'un peu de pain et d'eau réservant un petit morceau de fromage pour fêter certaines occasions particulières bref épicure n'était pas du tout un épicurien au sens actuel du terme je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous invite si vous en avez le temps la curiosité ou l'envie à prolonger quelque peu votre réflexion ou tout simplement vous distraire un petit peu en cliquant sur les quelques liens que je propose ici et on